Bonjour à tous, bonjour Olivier, bonjour Hervé, et bienvenue pour notre chronique Leroy Eco. Alors Olivier, l'actualité ferroviaire a souvent émaillé notre région, car elle a longtemps été un centre logistique important pour la SNCF. Or, depuis quelques jours, suite au rapport Spinetta, le gouvernement a lancé un plan de modernisation de leur statut. D'autres s'y sont déjà essayés, mais sans succès. Le statut semble devoir résister à toutes les volontés et de le faire disparaître. Pourquoi existe-t-il un statut spécial pour les cheminots, Olivier ? On peut remonter le temps peut-être et se rappeler au 19e siècle ce qu'était le métier de cheminots. En fait, la SNCF à l'époque, c'était, ou le chemin de fer, c'était les nouvelles technologies. Donc les personnes qui travaillaient pour le chemin de fer étaient en fait des personnes à qualifications très très importantes et elles étaient très rares à trouver. Donc toutes les entreprises qui travaillaient dans le chemin de fer avaient un objectif, conserver leurs salariés. Et pour les conserver, on a créé des statuts très favorables afin qu'ils puissent travailler longtemps dans ces entreprises. Oui, enfin c'était le but aussi de fidéliser les employés, mais aussi de fidéliser la clientèle. Oui, parce qu'avec des employés qui sont de bonne qualité, on a également un service qui est de bonne qualité. Donc c'est chacun qui gagne. À la fois les entreprises y gagnent parce qu'ils ont un personnel compétent, formé qui est en permanence là. Et puis on a aussi des clients qui sont satisfaits parce que le service est bien rendu. Alors on parle du statut spécial pour les cheminots, mais qu'a-t-il d'avantageux ? En fait, maintenant, si on prend l'histoire en allant en arrière, si le statut était extrêmement avantageux au 19e siècle, aujourd'hui il est plutôt normal. Alors on entend parler de plein de choses autour de nous concernant le statut, notamment par exemple le fait que les cheminots bénéficieraient de salaires et de très très nombreuses primes. Donc en fait, ce n'est pas du tout vrai. Ils ont effectivement des primes, ils ont un salaire qui est d'ailleurs tout à fait dans la moyenne nationale française, environ 3 000 euros brut par mois. Oui, mais parmi toutes ces idées reçues, est-il vrai qu'ils disposent de jours de congé à rallonge ? Eh bien non, en fait, ils n'ont pas de jours de congé à rallonge. Ils ont les jours de congé qu'ont tous les salariés, les mêmes jours de congé que les salariés du droit privé. On a l'impression qu'ils ont beaucoup de jours de congé parce qu'en fait, ils bénéficient de RTT. Il faut savoir que les cheminots travaillent beaucoup plus que 7 heures par jour et donc chaque heure travaillée supplémentaire ouvre droit à des RTT. Alors on peut aller, quand on est cheminot, jusqu'à 28 heures de RTT par an, ce qui fait quasiment plus d'un mois de congé. Mais ce sont pour les cheminots qui font les 3-8 ou qui travaillent de nuit. Alors moi, je vais faire l'avocat du diable parce qu'on parle d'avantages, mais ils ne payent pas leur billet de train quand même. Non, ils ne payent pas leur billet de train. Alors ça, c'est un avantage, mais ça n'est pas vraiment un parce que pour que l'avantage devienne existant, il faudrait que les cheminots utilisent le train pour voyager. Or, ce n'est pas vraiment le cas. Ils ne l'utilisent pas souvent. Donc c'est un avantage, un peu comme les tickets restaurants qu'on a dans le privé. C'est un avantage qui existe si on souhaite l'utiliser et aller au restaurant. Donc oui, avantage, d'accord, mais il n'est pas si important que ça. Et puis un billet de train, ça ne vaut pas des fortunes non plus. Je crois même que leur nombre est limité et que les enfants payent 10% du prix du billet. Je crois que ça doit correspondre à l'assurance et qu'ils n'ont droit qu'à 4 billets par an, je pense. C'est ça. La belle famille, par exemple, a droit à 4 billets de train par an. Donc ça limite considérablement. Et les enfants des cheminots, eux, ne payent que 10% du trajet. Alors ça, c'est un avantage lorsque les enfants vont à l'école, effectivement. Mais ça reste quand même un montant très limité parce que ceux qui ne sont pas cheminots bénéficient de plein de cartes de réduction lorsqu'ils utilisent tous les jours le train pour se rendre soit sur leur lieu d'étude, soit sur leur lieu professionnel. Alors toujours pour continuer dans ma phrase, l'avocat du diable, ils ont des logements sociaux ? Oui. Alors ça, c'est un vrai avantage. Ils bénéficient de logements qui sont souvent gratuits, qui sont sociaux. Mais on a ces avantages-là également dans d'autres secteurs comme dans des grandes entreprises privées. Donc ce n'est pas vraiment un avantage qui est différent par rapport à d'autres structures économiques qui relèvent du grand groupe. Je crois même parce que vous dites logement gratuit, mais je crois aussi à loyer très modéré aussi. Oui, alors il y a les deux. Il y a des logements sociaux qui sont gratuits et des logements sociaux qui sont à loyer modéré. Mais ça, ça existe dans quasiment tous les grands groupes privés ou publics français. Ma dernière question, Olivier Leroy, en fait, que penser de ce statut ? Le statut, il n'est pas si avantageux que ça. Il est juste un statut qui est tout à fait normal par rapport aux heures et aux conditions de travail actuelles et cheminots. Il est peut-être quand même un peu vieillot par rapport aux conditions qu'on a d'embauche aujourd'hui sur le marché du travail. Il freine quand même à l'embauche, notamment à la SNCF. Il serait peut-être bon de le réformer un petit peu. Réformer un statut ne veut pas dire enlever tous les avantages, les soi-disant avantages qui, en fait, n'en sont pas. Donc, il faudrait peut-être plus de souplesse pour l'embauche, pour la reconversion des cheminots et conserver les éléments qui sont déjà leurs éléments d'avantages de nature. En conclusion, on peut dire que une SNCF n'est pas si avantageux que cela à comparer avec certains groupes du privé. Non, le statut des cheminots est tout à fait dans la normalité à l'heure actuelle. Merci Olivier Leroy. Merci. On se retrouve la semaine prochaine ? À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501